énergie pour le dernier trimestre de l'année 2021 pour les scorpions soleil en scorpion ascendant en scorpion et lune en scorpion regardons mois après mois quelles sont les énergies pour ce dernier trimestre de l'année 2021 alors pour octobre déjà octobre ça c'est novembre et décembre pour vous mes scorpions qu'est ce qu'on a pour décembre s'il vous plaît énergie ici les énergies de décembre pour les scorpions alors pour voir octobre ok des cartes assez puissante alors on a donc pour le mois d'octobre on a la carte de la mort énergie du scorpion on a ici le phénix la renaissance on a une transformation puissante pour vous au mois d'octobre alors effectivement il ya des beaucoup de planètes qui reprennent leurs mouvements directs pendant le mois d'octobre on a alors on a mercure on a saturne on a jupiter et on a pluton qui reprennent leurs mouvements directs alors pluton d'abord le 6 saturn le 11 mercure le 18 et jupiter le 18 également pour moi ça va avoir un impact assez fort puisqu'il ya beaucoup de choses qui vont se remettre en activité par ce cette reprise de mouvement direct et vous pourriez d'un point de vue astral en fait bénéficier de ces énergies avec donc des capacités de transformation des changements dans votre vie des choses qui arrivent à leur terme et un nouveau départ d'ailleurs qui est confirmé alors qui peut-être se manifeste avec le ici on a le fou les énergies du mât du fou qui se manifeste peut-être en décembre mais il ya des grands changements qui se passe qui se passe pour vous en octobre avec une amélioration derrière on lâche des choses et une régénération puissante aussi qui va se faire pour vous mes scorpions ça peut être sur le plan professionnel personnel sentimental matériel on verra quand je ferai le tirage pour le mois d'octobre comment ça se manifeste concrètement maison après maison on verra tout ça avec la grande roue astrologique comme je le fais d'habitude pour le mois de novembre on a on a quand même à nouveau on a ça se parle et puis c'est vraiment puissant pour vous on a les énergies de pluton donc transformation aussi une prise de conscience quelque chose de très très fort donc on continue ce chemin de prise de conscience il ya vraiment des choses puissantes qui se mettent en place à ce moment là le soleil sera dans votre signe la plupart du mois en fait il va rentrer dans votre signe fin octobre et il sera les deux premiers tiers du mois de novembre donc il ya vraiment j'ai le sentiment qu'il ya vraiment une période là pour vous vous allez pouvoir vous régénérer vous allez pouvoir vous ressourcer retomber sur vos pattes si vous aviez traversé une passe difficile j'ai le sentiment aussi que vous allez pouvoir régler des problèmes qu'il y avait voilà quelque chose qui j'ai le sentiment quelque chose qui traînait qui durer vous allez pouvoir trouver des solutions et ça passe par un changement ou une amélioration nette des énergies on a une nouvelle lune dans votre signe en fait le 4 le 4 novembre là ça va être l'occasion en fait de poser des intentions en lien avec tout ce qu'il ya de profond en vous votre votre sexualité votre sensualité votre tout votre part cachée en fait ça ça va être l'occasion d'aller d'aller fouiller un petit peu dans ça je dirais et également ça va être l'occasion de parler de peut-être d'être en paix avec soi même aussi de lâcher des rancunes que vous pourriez avoir et également votre la maison qui vous représente ici c'est aussi le le tout ce qui concerne les investissements l'argent comment vous allez investir votre argent et c'est peut-être l'occasion aussi ici de changer sa façon de fonctionner on a on aura pluton dans le signe du capricorne et neptune uranus pardon dans le signe du taureau qui vont changer un petit peu notre rapport en ça les énergies continuent d'agir sur ce dernier trimestre on change notre rapport au matériel à l'argent et là j'ai vraiment le sentiment que pour certains scorpions ça va vraiment prendre corps en fait il va y avoir des choses qui vont se manifester et donc après tout ce chamboulement tous ces changements ça peut être des nouvelles relations ça peut être une nouveau couple après un divorce création d'un nouveau foyer un déménagement ça peut être un nouveau job une entreprise qui se monte mais avec quelque chose d'assez alors pas forcément brutal mais profond un changement profond et donc on repart sur un nouveau chemin et un chemin original indi alors individuel oui et non dans le sens individuel au sens de original comme vous vous le souhaitez vous allez pouvoir être dans la réalisation de votre de vos souhaits donc le mois de décembre pour moi on verra plus concrètement plus précisément avec un tirage au moment du mois de décembre mais j'ai le sentiment que certains scorpions là pourraient voir se manifester ce qu'ils ont envie d'avoir au plus profond d'eux leurs souhaits les plus intimes et les plus profonds et d'ailleurs cette carte du jugement avec la les énergies de pluton et cette nouvelle lune dont j'ai parlé du 4 novembre va nous amener à aller explorer cette part profonde de nous et à poser nos intentions pour ce que l'on souhaite voir se manifester pour le mois de décembre et donc pour et pour les pour les semaines qui suivent et ça peut se manifester pour le mois de décembre notamment en fait voilà pour moi c'est ça peut être des une lecture comme ça voilà donc de belles énergies avec beaucoup de changements et pour moi une issue positive à quelque chose qui sera léger plus facile à porter en fait que ce qu'il y avait avant j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un allègement pour vous mes scorpions sur cette fin d'année en fait voilà j'ai terminé le tirage alors n'hésitez pas à compléter avec le tirage pour votre ascendant et votre signe lunaire et je vous invite à voir mes prochaines vidéos notamment sur sur les tirages pour les pour chaque mois en fait puisque je vais reproposer une série de vidéos pour octobre pour novembre et pour décembre à très bientôt prenez bien bien soin de vous mes scorpions bye